Bienvenue dans notre Facebook Live politique dans la salle de la maquette à Paris Match pour débriefer l'actualité qui sera dominée en cette fin de semaine par la première journée de manifestation des cheminots et des fonctionnaires à l'appel des forces syndicales unifiées pour la première fois depuis bien longtemps. C'est un véritable test social pour le gouvernement, peut-être le premier depuis le début du quinquennat. Des syndicats CGT en tête qui disent non à la réforme de la SNCF, le pacte ferroviaire conçu, imaginé par le tandem Emmanuel Macron et Édouard Philippe qui met fin au statut des cheminots, un statut auquel évidemment les employés de la SNCF tiennent plus que par-dessus tout, un statut évidemment avantageux, statut d'emploi à vie, régime spécial des retraites et un certain nombre d'avantages pour une population de salariés fonctionnaires qui ne sont pas forcément d'ailleurs les nantis que l'on décrit parfois. Le salaire moyen brut est de 3 000 euros, ce qui fait à peu près un salaire net d'un peu plus de 2 000 euros. Or le salaire moyen en France est autour de 1 900 euros. Voilà la parenthèse refermée. En tous les cas, ce jeudi 22 mars sera le test majeur, le bras de fer comme on les aime en France. Les cheminots dans la rue, les fonctionnaires dans la rue, un peu partout en France. Ils espèrent réunir un maximum. On reverra sans doute des chiffres proches des 4 ou 5 dernières grandes manifs qui ont émaillé ces dernières années. Des grèves, des manifestations de 95 déjà pour défendre les cheminots. À celles des retraites en 2003 lors de la réforme voulue par Jacques Chirac et conduite par François Fillon. Puis encore les retraites en 2010 avec encore Fillon jusqu'au CPE. Là, c'était la jeunesse qui s'était mobilisée pour dénoncer le contrat premier embauche de Dominique de Villepin. Nous étions en 2006. Toujours est-il que le gouvernement entend ne pas mollir. C'est l'expression de l'entourage d'Edouard Philippe. Il n'est pas question de ralentir le rythme des réformes. Et au fond, cette réforme de la SNCF, le symbole de toutes les réformes que le gouvernement est en train de mettre sur la table, rien que 7 pour les 7 prochains conseils des ministres, le rythme est effréné. C'est la réforme à grande allure telle qu'Emmanuel Macron a décidé de la conduire. Ça rappelle un peu le début du quinquennat de Nicolas Sarkozy qui avait théorisé le fait de tout faire au début et en même temps pour avoir et espérer des résultats en fin de quinquennat. Hélas pour lui, la crise financière de 2008 faucha ses espoirs. Emmanuel Macron est sur la même logique, tout faire au début pour engranger des résultats à la fin. Entre-temps, il faut reconnaître qu'en 10 ans, la situation s'est encore dégradée. Et peut-être aujourd'hui a-t-il un peu plus le soutien de l'opinion dans les principales réformes qu'il mène. Témoins les premiers sondages sur la réforme du chemin de fer qui semble largement soutenue par les Français. En attendant la manifestation de demain, Macron, ce n'est pas tellement les cheminots qu'il rencontre dans la rue, ce sont surtout les retraités qui lui font face. C'est vrai que le gouvernement ne semble pas craindre le grand soir social avec cette première journée de manifestation. Une journée de manifestation qui sera suivie d'un mouvement de grève assez important. Une grève étalée sur trois mois avec 36 journées de grève entre début avril et fin juin. Mais au fond, le gouvernement ne semble pas craindre ce mouvement. Il ne croit pas qu'il va faire tâche d'huile, même s'il y aura des grèves à Air France et dans d'autres secteurs. Au fond, on voit bien qu'Emmanuel Macron, ce qu'il craint plus, ce sont plutôt les retraités, lesquels retraités se dressent sur sa route à chaque fois qu'il sort en province. La semaine dernière, on l'a vu en Indre-et-Loire, c'était avant au Mureau, à Chalon-en-Champagne, où les retraités lui ont signifié leur mécontentement avec la hausse de la CSG depuis le début de l'année. Une hausse de la CSG qui touche plus de la moitié des retraités, alors que le gouvernement au début avait indiqué que ça ne concernerait que les retraités les plus aisés. Or, le retraité aisé dans l'esprit du gouvernement aujourd'hui, c'est un retraité qui gagne un peu plus de 1200 euros, ce qui, évidemment, fait grincer beaucoup de dents. Alors, le gouvernement a fini par entendre ce mécontentement, et on voit bien que là où, pour l'instant, il est décidé à ne rien lâcher aux cheminots, hier, Edouard Philippe a lâché du lest en direction des retraités et a annoncé les premières mesures en leur faveur. La hausse sera ainsi corrigée en 2019, toutefois, dans la loi de finances. Pour quelques 100 000 foyers, la hausse de 1,7% sera légèrement atténuée. La majorité, et donc sans doute le gouvernement, ne s'interdit pas par ailleurs de réfléchir au rétablissement de la fameuse demi-part des veuves et des veufs, un avantage fiscal qui avait été supprimé sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Donc, on voit bien de poids, de mesure, les retraités qui commencent à faire peur au pouvoir. Et c'est vrai que dans les sondages, Emmanuel Macron et Edouard Philippe connaissent un début de chute sensible. Dans le dernier baromètre IFOP JDD publié la semaine dernière, les retraités, 58%, presque 6 retraités sur 10, sont opposés à l'action d'Emmanuel Macron. Un bond de 8 points, une tendance d'ailleurs qu'on retrouve dans à peu près toutes les enquêtes où les retraités commencent de plus en plus à se détourner d'Emmanuel Macron. Or, cet électorat est stratégique. D'abord, premièrement, ce sont des gens qui votent massivement. Deuxièmement, ce sont des gens qui parlent, qui ont des enfants, qui ont des petits-enfants et qui sont évidemment un facteur d'influence. Et puis, accessoirement, Emmanuel Macron a quand même réalisé 27% de ses voix au premier tour parmi l'électorat âgé. Certes, loin derrière François Fillon qui avait recueilli 40% des voix. Mais c'est un électorat qui n'est évidemment pas négligeable au moment où Emmanuel Macron va justement être confronté à la grogne des fonctionnaires, des cheminots qui se lancent dans un mouvement long. Emmanuel Macron n'a pas l'intention de lâcher sur cette affaire de statut. En revanche, il a bien compris qu'il devait lâcher un peu du lest face aux retraités mécontents. Il a sans doute raison, parce que quand je regarde les réactions des internautes qui vous écoutent sur Facebook, les gens sont vraiment déterminés. C'est pays à bloquer pour faire tomber ce gouvernement. Le jeune coq a peur des vieux. Il a raison. Il a peur de personne. Il est tellement abus de lui-même. Macron a déclaré la guerre aux retraités, mais nous aussi, on lui déclare la guerre. Et autre type de commentaire aussi, c'est ceux qui ont fait mai 68. Ceux qui sont retraités de maintenant, qui sont capables, sous-entendu, de refaire ce qu'ils ont fait en mai 68, c'est-à-dire paralyser la France. C'est vrai que cette idée de conflit de génération s'installe. Emmanuel Macron est critiqué pour sa façon de vouloir augmenter les taxes et la CSG, notamment pour les retraités, et essayer de préserver les actifs. Dans l'absolu, l'idée n'est pas forcément mauvaise. Après, les explications, la pédagogie n'a sans doute pas suivi la communication du gouvernement autour de cette baisse des charges et donc augmentation des salaires et la hausse de la CSG. Il y a eu une communication qui était sans doute excessive sur le thème « ça va augmenter les salaires fortement ». Or, évidemment, l'augmentation est assez sensible. En revanche, la baisse de la CSG, elle, est très sensible. La hausse de la CSG est très sensible et les retraités le sentent et le font savoir au pouvoir. D'où cette première correction de tir et ce petit pas de côté qui est sans doute l'un des premiers qu'Emmanuel Macron fait. Mais le gouvernement devrait surveiller deux autres secteurs brûlants qui pourraient aussi réveiller des mécontentements et poser des difficultés au pouvoir, tant ils sont pour l'instant peu ou pas traités par le gouvernement. Je pense à l'hôpital où il y a un mouvement de colère sourd chez les employés, les hospitaliers, ainsi que dans les EHPAD, on le voit, où il y a un manque d'argent, une accumulation de retard depuis plusieurs années. C'est également le cas pour les banlieues. On en parle moins. Emmanuel Macron a fait une sortie à la fin de l'année dernière, mais il commence à y avoir de l'impatience. L'argent n'arrive pas. Il n'y a plus une grue dans les quartiers, des quartiers qui sont souvent en difficulté, sur les quelques 1500 recensés en grande difficulté. Plus de 1200 sont déjà en situation de grande fracturation. Quelques 200 envoient sur le chemin de l'affrontement et une petite vingtaine pourraient basculer dans l'extrême violence. Donc il y a aussi ce secteur qui pourrait à un moment péter à la figure du pouvoir. C'est toute la difficulté d'Emmanuel Macron et du en même temps vouloir tout faire, pas forcément en avoir les moyens et les problèmes qui se réveillent les uns après les autres. La première année, celle du sac est souvent la plus favorable, la plus propice. Et au fond, les oppositions sont encore en grande difficulté. La deuxième année, il commence à y avoir quelques difficultés à gérer. Ce sont deux foyers que le pouvoir devra surveiller. Mais chaque chose en son temps. Aujourd'hui, ce sont les retraités que le pouvoir redoute plus, plutôt que les cheminots, même si ce sont eux demain avec les fonctionnaires qui seront massivement dans la rue pour dénoncer la politique d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup Bruno Jeudy.